Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel, je suis toujours au salon du MWC 2015 et cette fois on se retrouve sur le stand Alcatel OneTouch pour une prise en main de l'Alcatel OneTouch Watch Donc c'est la montre de la marque, comme vous pouvez le voir elle a un cadran circulaire et un design en métal qui n'est pas sans rappeler celui de la Moto 360, ce qui est plutôt un point positif Donc voilà, elle n'est pas trop épaisse on va dire, elle a un design vraiment sympa Le cadran n'est pas énorme, donc ça pourra plaire aussi bien aux hommes que aux femmes On a ce bracelet qui est interchangeable, alors je vous montrerai des photos de différents bracelets mais on peut vraiment mettre de la couleur là-dedans, là c'est un bracelet en caoutchouc noir assez classique mais vous allez pouvoir le personnaliser A l'arrière on a un lecteur de... un capteur cardiaque, excusez-moi et sur le côté droit un seul bouton qui va servir simplement à éteindre et allumer l'écran et non pas revenir à l'accueil par exemple car l'interface ce n'est pas vraiment Android Wear c'est l'interface de chez Alcatel One Touch où vous allez retrouver comme ça, sous forme de flux, toutes les applications donc par exemple, je ne sais pas, si vous voulez régler la luminosité juste avec cette icône, vous allez simplement appuyer dessus plusieurs fois pour régler les différents niveaux de luminosité même chose ici pour activer et désactiver le son là vous voyez, je suis passé en mode vibration là c'est pour le mode avion là c'est pour changer l'horloge le cadran de la montre donc par défaut, vous voyez, bon là, j'en ai assez peu dans cet exemple mais on peut évidemment le changer sur les smartphones de la marque qui ont l'application dédiée qui permet de changer les cadrans et sûrement d'en télécharger de nouveau donc il doit y en avoir, je pense, énormément vous pouvez mettre des cadrans à aiguilles comme ça ou des cadrans avec affichage digital ce qu'on constate surtout et c'est particulièrement flagrant avec cet écran là c'est la présence de la barre noire en dessous donc voilà, on sait qu'Android Air gère pas encore bien comme il faut les montres rondes et ce qu'on a vu sur la moto 360 se retrouve également ici donc on a cette barre noire disgracieuse et si jamais vous voulez pas que ça se voit vous allez devoir absolument changer la watch face pour mettre quelque chose de noir et donc là, les bordures se verront presque plus après, lorsque vous faites un mouvement comme ça vers le haut vous avez accès à toutes vos notifications pour les applications, je vous l'ai montré juste avant un simple appui comme ça sur le cadran de la montre donc affiche toutes les options c'est différent de ce qu'on est habitué de voir sur Android Wear après, ça fonctionne assez bien, l'interface est plutôt colorée donc ça, on aime bien l'OS est pas toujours très stable ça réagit pas toujours très bien aux sollicitations voilà, avec le doigt après, peut-être que l'OS est pas dans sa version finale mais pour un premier pas comme ça sur les montres design franchement, Alcatel One Touch propose un produit qui est assez convaincant du moins pour cette première prise en main voilà, moi je suis plutôt emballé cette montre elle a une bonne tête, elle est pas trop énorme je connais pas exactement toutes les caractéristiques techniques mais vous les retrouverez sur fond Android ça sera sûrement précisé sur les articles qu'on a déjà fait sur la question donc voilà, c'était une rapide prise en main de l'Alcatel One Touch Watch n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos sur le salon ou à poser des questions sur les produits merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite salut à tous